Salut c'est David ! J'espère que tu vas bien ! Dans cette vidéo on va voir comment gagner de l'argent à rien faire. Rien que ça, alors c'est très putaclic au niveau du titre, c'est très putaclic au niveau de l'annonce. Ce n'est pas grave, c'est juste pour te montrer quelque chose, montrer que c'est possible aujourd'hui de gagner de l'argent sur internet sans avoir besoin de créer une offre, sans avoir besoin de créer un blog, sans avoir besoin de ceci cela. Le truc c'est que tous les jours, tous les jours, tous les jours je reçois des mails de personnes qui me disent « moi j'aimerais bien créer un business en ligne mais je ne peux pas parce que je ne sais pas, je n'y connais rien, parce que je ne sais pas créer une offre, parce que je n'y connais rien en marketing, parce que je ne connais rien en blogging, parce que je n'ai pas envie de créer un blog ». Je reçois toujours des mails là-dessus, des gens qui ne savent pas créer de blog, qui ne savent pas créer d'articles, qui ne connaissent rien en technique ou tout simplement en marketing ou quoi que ce soit. Et parfois aussi des gens qui n'ont pas le temps, c'est-à-dire que c'est des gens qui me disent « moi j'aimerais bien mais je n'ai pas le temps, j'ai les gamins à nourrir, quand je rentre du boulot je n'ai pas du tout envie de travailler, mais j'aimerais bien créer un business, mais ce n'est pas facile pour moi ». Alors tout simplement, dans ces cas-là, je leur dis une chose très claire, c'est que soit on investit son temps, soit on investit son argent. C'est un choix, soit on investit son temps, soit on investit son argent. Le truc, c'est que ce n'est pas facile à comprendre que pour créer un business en ligne, on peut très bien quasiment rien faire, on va le voir, quasiment rien faire et juste investir son argent et faire travailler son argent pour soi. Ça, c'est assez difficilement compréhensible parce que la plupart des gens, ils sont salariés, ils sont fonctionnaires, ils échangent en fait du temps contre de l'argent et donc ce n'est pas facile à appréhender que de se dire « Attends, moi je ne vais pas pouvoir faire travailler mon argent, il faut que moi je travaille pour réussir à créer un business ». Et tout simplement, ce qu'on va montrer dans ce petit tuto, c'est qu'on peut gagner de l'argent juste en investissant un petit peu d'argent, on va le voir donc dans cette vidéo. Alors, on va se rendre déjà dans un premier temps sur une place de marché, en l'occurrence une place de marché de formation en ligne parce que là-dessus, on peut avoir des belles commissions. Là, on est sur Alphange Academy, c'est une plateforme que j'ai créée qui te permet de faire la promotion de formation et tu vas toucher 20% sur chaque vente. Donc, à chaque fois qu'il y aura une vente qui sera faite grâce à toi, tu vas toucher 20%. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est que sur une formation à 100€, ça te fait quand même 20€ dans la poche. Donc, ne serait-ce que s'il y a une vente par jour, une seule vente par jour, ça te fait quand même 20€. Si tu fais la promotion d'une formation à 67€ par exemple, on va le voir juste après, ça te fait quand même 13€ dans la poche à chaque vente. Donc, s'il y a 2, 3, 4 ventes par jour, ça te fait tout de suite quelques dizaines d'euros et donc quelques centaines d'euros à la fin du mois. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le lien affilié qu'on va devoir mettre. D'accord ? Soit tu vas créer un compte. Donc là, j'ai déjà créé un compte qui est pour faire la promotion de ma formation Elite Restaurant que je viens de créer et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'espace partenaire. Alors moi, clairement, je te le dis, je ne fais jamais la promotion avec mon lien affilié, c'est juste que comme j'avais un compte vendeur, il y a un compte affilié qui s'est créé automatiquement. Et donc, tu vois, il y a mon nom ici. Et forcément, tout est à zéro parce que je ne fais pas la promotion de mes propres formations étant donné que la plateforme m'appartient. Donc, clairement, ça ne me change rien en fait que mon argent soit sur mon compte affilié ou sur mon compte de la société, ça ne change pas grand-chose. Donc, dans un premier temps, on va aller chercher les bannières. D'accord ? Donc, tu vas sur marketing, bannières. Et là, tu vas voir qu'on va avoir pas mal de petites bannières. Tu vois, donc un sommet au top, Elite Restaurant que j'ai créé. Et là, donc différentes formations que j'ai créées. Par la suite, il y aura beaucoup plus de bannières. Ça sera ajouté par la suite. Pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup et donc, par exemple, cette formation va nous intéresser. On va faire la promotion de la formation Stop Obsoriasis. Alors, tu vois, là, il y a le lien de la page de vente donc alphange.academy.com et enfin, ici, c'est mon lien affilié avec mon login qui est Elite Restaurant. Ok ? Donc, soit tu vas mettre le lien direct dans une page de vente. Quand je dis lien direct, ça peut être que tu écris ton mot et puis tu vas mettre le lien sur le mot. Donc, quand les gens vont cliquer sur un bouton ou sur un mot, ils vont tomber sur cette page-là. Ou bien, tu peux directement copier-coller l'image. Si tu as envie de mettre l'image, par exemple, sur ton blog, tu vas pouvoir le faire. Ok ? Donc, ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que ça, c'est vraiment des liens affiliés. Tu vois, tu n'as rien à faire. Tu as juste à copier-coller. Donc, c'est assez simple. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, trouver une offre. Donc, là, on a trouvé une offre. On a pas mal de choses dont on pourrait faire la promotion. Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se concentrer sur cette formation-là, sur Stop Obsoriasis et on va créer un blog pour faire la promotion de ça. Mais, on ne va pas le créer nous-mêmes. On ne va pas se faire chier à ça. Tu vas voir comment on va faire. On va déjà se rendre sur OVH. Alors, OVH, je ne te le conseille pas forcément si tu veux vraiment créer un gros business et tout. Si tu veux vraiment créer un gros business, je te conseille plutôt Planet Oster. D'accord ? Mais pour commencer, OVH, c'est déjà très bien. Ok ? Moi, j'ai déjà fait ça pendant plusieurs années. D'ailleurs, il y a des gros blogs qui sont sur OVH, donc il n'y a absolument aucun souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nom de domaine. On va acheter un nom de domaine. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Psoriasis. On va essayer de voir si un nom de domaine va être disponible. Donc, on va mettre .net parce que je pense que .com et .fr sont pris déjà. Ok, donc, psoriasis.net, il n'est pas dispo. Donc, il est transférable. Ça veut dire qu'il existe déjà, quelqu'un l'a déjà créé sur un autre registrat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si d'autres extensions sont disponibles. Alors, les extensions, c'est par exemple .ovh, .com, .info, etc. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que, donc là, je crois que c'est pour la Bretagne BZH. Donc, il y a pas mal de choses qui sont dispo, mais on voit surtout, par exemple, que .ovh est disponible. Alors, .ovh, c'est tout simplement l'extension de l'hébergeur OVH et il coûte 99 centimes hors-taxe. Donc, genre 1,20€ TTC. Tu vois, 1,20€, c'est quand même pas très cher pour un nom de domaine, clairement. Et très sincèrement, on s'en fout que ce soit .ovh, que ce soit .be, que ce soit .info, peu importe en fait puisque ce qui nous intéresse là, c'est de créer du contenu. Et Google ne va pas forcément mieux classer un site qui soit .fr ou .ovh ou .com, maintenant il n'en a plus rien à foutre. Ce qui est intéressant pour Google, c'est de savoir si on va durer dans le temps. D'accord ? Donc, si par exemple, tu as psoriasis.ovh qui est plutôt un super nom de domaine parce que là, genre le mot, il est directement dans le nom de domaine sans avoir un nom à rallonge. Donc, c'est super. Donc, psoriasis.ovh, si Google voit que tu as réservé le nom de domaine sur cinq ans ou sur six ans, je peux te dire que tu vas être bien référencé. Pourquoi ? Parce que selon Google, si tu réserves ton nom de domaine sur plusieurs années, ça veut dire que tu n'es pas un margoulant qui va partir de la nature au bout de trois jours. C'est parce que pour les robots de Google, ce n'est pas très intéressant de référencer un site qui ensuite va être un site d'un escroc ou d'un site de quelqu'un qui va partir de la nature au bout de trois jours. Donc, son intérêt à lui, à Google, c'est de référencer des sites qui sont sérieux, qui font autorité dans leur domaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir prendre ce nom de domaine-là, je trouve ça très bien. Donc, 99 centimes en plus, ce n'est vraiment pas cher et on va le prendre pour cinq ans ou même quatre ans ou même trois ans, c'est comme tu veux, mais pour une durée un petit peu plus longue pour montrer à Google, pas de blanche si tu veux. Donc, 99 centimes, ce n'est pas tout ce que tu vas devoir payer puisqu'il y a aussi l'hébergement. Mais en gros, tu peux prendre l'hébergement pour un an et le nom de domaine pour cinq ans. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc ça, je vais te laisser le faire. C'est assez simple. Il faut juste suivre le process et ensuite, une fois que le process va être fait, tu vas avoir tes identifiants par mail et tu vas pouvoir te rendre sur 5euros.com. Alors, 5euros.com, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de freelancing pour mettre ses services en ligne. Donc, il y a aussi Alphangework que j'ai créé. Donc, voilà, tu peux aller sur Alphangework si tu préfères, tu peux aller sur 5euros.com. Là, l'intérêt, c'est de te faire dépenser le moins possible. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper WordPress pour se faire créer un site. Donc, WordPress et on va classer en fonction des notes. Donc là, tu vois, tac, créer des backlinks, rédiger des articles optimisés, machin, machin. Je vais créer et mettre en place un site WordPress pour 5euros. Tu vois, c'est super bien noté. En plus, là, ça peut être intéressant. Donc là, ce que tu peux faire, tout simplement, tu vas passer commande. Ça va te coûter 5 euros et la personne va pouvoir te mettre en place assez rapidement et visiblement, tu vois, un jour de livraison. Donc, c'est-à-dire que demain, tu peux avoir ton blog qui est mis en place et qui va commencer à potentiellement pouvoir te rapporter de l'argent. Alors, là, il n'y aura pas du tout de contenu, donc ça ne va pas te rapporter de l'argent. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu vas pouvoir avoir un blog qui va être en place d'ici quelques heures. Et ensuite, ce qu'on va faire une fois que le blog sera en place, eh bien, on va ajouter des articles, ok ? Donc là, on va créer, on va taper « articles », on va sélectionner en fonction des notes et tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font des bons articles, 400 mots, tu vois, 500 mots, c'est vachement bien, 500 mots pour 5 balles, c'est que dalle, tu vois. Donc là, par exemple, tu vas pouvoir aller sur cette personne et là, ce que tu vas pouvoir faire, eh bien, t'as vu le nombre d'avis ? 352 avis positifs, donc là, c'est vraiment très très bien, deux jours de livraison, c'est énorme. Et ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est contacter cette personne pour voir si ce serait possible de faire, tu vois, tu peux faire carrément des grosses commandes de 50 000 mots, c'est énorme. Et ce qu'on va pouvoir lui demander, c'est « est-ce que vous faites la rédaction directement sur WordPress ? ». Ça, c'est super important, pourquoi ? Parce que quand tu mets de l'argent à disposition, tu vois, là, tu n'as pas envie de passer du temps, tu as envie de gagner de l'argent en investissant ton argent, ok ? Donc, ce que tu vas faire, ce n'est pas travailler, ce n'est pas à toi de travailler, c'est à ton argent de travailler pour toi, d'accord ? Donc, même si tu payes quelques euros de plus, ce n'est pas grave parce que tu vas gagner un temps fou, un temps précieux. Donc là, tu vas demander à la personne, si ça se trouve, la personne va te le faire gratuitement, il y a des gens, ça ne les dérange pas, de créer directement le contenu sur WordPress. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas lui donner tes identifiants WordPress et c'est la personne qui va rédiger directement sur WordPress à ta place, ok ? Et ce que tu vas faire, c'est de dire, voilà, je voudrais, je ne sais pas, par exemple, tu vois, là, tu peux, tu vois, un article, en général, c'est 500 mots à peu près, donc là, tu vois, tu peux commander la dose de mots, 5000 mots, ça fait, tu vois, pour 50 euros, tu peux avoir 10 articles. Donc, 10 articles pour 50 euros, tu vois, ça ne fait vraiment pas très, très cher. Et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va donc passer commande, on va demander à la personne de rédiger directement sur WordPress et on va lui demander de mettre dans l'article un lien vers la formation. Donc, le lien affilié qu'on va retrouver ici, hop, ce lien affilié-là, on va lui envoyer à la personne, tu vois, on va copier-coller, tac, et on va dire à la personne, voilà, bonjour, est-ce que ça serait possible de, on va déjà poser la question avant de commander, tu vois, est-ce que ça serait possible de rédiger directement sur mon blog WordPress, voici les identifiants, bam, et est-ce que ça serait possible de mettre directement mon lien affilié pour cette formation, voilà, tout simplement. Et la personne, elle va comprendre, la personne, c'est son métier, visiblement, elle le fait très bien en plus parce que bon, quand même, de 352 avis, c'est quand même énorme, 352 avis positifs en plus visiblement, donc c'est énorme. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, vraiment, c'est de commander des grosses, des grosses quantités d'articles à cette personne, pas forcément qu'à cette personne, mais tu peux commander à plusieurs référenceurs en même temps, plusieurs rédacteurs en même temps et ça va te permettre en peu de temps d'avoir un site d'autorité. C'est-à-dire que Google, ils vont arriver, ils vont voir un site avec 50, 60, 70 articles, peut-être 100 articles, tu auras dépensé peut-être 100, 200, 300 euros, 400 euros et derrière, ça va te faire des ventes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vois. Et c'est ça l'idée en fait. C'est vraiment le principe que je t'explique là, c'est que tu peux vraiment gagner de l'argent à rien faire. Tu vois, le seul truc qu'on a fait, c'est de prendre le lien, de l'envoyer à cette personne-là. On a juste pris un nom de domaine, ça a pris quelques minutes et après, le site, ce n'est même pas toi qui l'as fait. Tu vois, tu n'as rien fait du tout. A aucun moment, ça t'a pris, je ne sais pas, peut-être une heure, en une heure, tu as passé commande et la personne va peut-être, même si tu passes commande pour 50 000 mots. Là, 50 000 mots, ça fait combien ? Attends. 50 000 mots, bon là, c'est 500 euros quand même, ce n'est pas donné tu vois. Mais du coup, je ne suis pas trop nul en maths. Tu vois, ça te fait 100 articles de 500 mots, tu vois, c'est énorme. Là, tu as juste à trouver quelques idées d'articles, alors là, il faut quand même trouver les idées d'articles, sinon la personne, tu peux aussi la payer un petit peu plus cher pour qu'elle trouve des idées d'articles à ta place. Et le truc, c'est que la personne, c'est elle qui va rédiger à ta place, c'est elle qui va prendre son temps, tu vas la payer pour ça et à la fin, tu mettras ton lien affilié et tu toucheras des commissions tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc là, en l'occurrence, la formation, elle coûte 67 euros, la commission Stop Obsoriasis. Donc cette formation-là, Stop Obsoriasis, elle coûte 67 euros, ça te fait 13 euros dans la poche à chaque vente. Tu vois, 13 euros dans la poche à chaque vente, c'est quand même énorme, ça te permet vraiment de gagner des bonnes commissions puisque là, tu vois, tu feras des ventes tous les jours, c'est sûr et certain. Tu feras au moins une vente par jour, tu vois, si tu as 100 articles, c'est sûr que tu fais au moins une vente par jour et c'est absolument énorme. Ça te fait des grosses commissions à la fin du mois parce que voilà, finalement, on va te calculer un petit peu en combien de temps ça va être rentable. Mais imaginons que tu dépenses 500 euros, si tous les jours, tu fais juste une vente, tu vois, juste une vente, c'est vraiment le minimum, ça te fait en 38 jours. En 38 jours, tu es rentable et ensuite, par mois, tu gagnes minimum 390 euros tous les mois, tous les mois, tous les mois et encore là, on a pris juste une niche, on a pris seulement un produit. Après, tu peux réinvestir ton argent et tu peux comme ça monter en échelle en ayant un site sur le sommeil, un site sur les restaurants, un site voilà et tu peux faire ça à l'infini. Tu vois, c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou, tu peux vraiment investir ton cash comme ça. Alors, évidemment, là, ça va te demander d'investir une première fois mais ensuite, c'est tes gains qui vont te permettre de réinvestir et plus ça va aller, plus tu vas gagner et sans rien faire finalement. Tu vois, ça va te prendre une heure par mois à travailler et le reste après, c'est bon, tu es tranquille. Donc voilà, je voulais juste te partager ça et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. On continue donc les podcasts toute la semaine, je te propose si tu le souhaites d'aimer la chaîne YouTube, enfin de suivre la chaîne YouTube, de t'abonner et puis si tu veux aller plus loin encore, tu as le lien juste en dessous vers mon pack de formation. Tu as 20 formations, donc on pourra aller beaucoup plus loin sur plein de sujets. A plus tard donc pour plus de podcasts, plus de vidéos, plus de formations, salut !